GAMERAD DRAGON GAMERAD DRAGON GAMERAD DRAGON GAMERAD DRAGON GAMERAD DRAGON GAMERAD DRAGON DRAGON CONTRE LOURS Alors Nos unités ne peuvent pas toutes se déplacer apparemment Je n'ai que l'unité de tank T-34-85 Et je pense qu'on va essayer de détruire son artillerie qui reste là Voilà, avec cette unité Il fait un régiment encore en moins Il reste ici des avions des T-62 avec des Maliutka donc des tanks et des des unités anti-chars Enfin des Notostraelski dans des BTR-80 avec des Arkanski Voilà, il a des renforts qui arrivent par le nord et on va passer le tour Alors Il a rapatrié ses avions au nord Alors, camarades commandants Notre reconnaissance aérienne avancée vient de repérer une lâche formation des soviétiques en approche par le nord C'est la contre-offensive ennemie que nous attendions Compris Nous avons 20 points Et Normalement, nous avons assez d'initiatives pour lancer un assaut sur son régiment blindé et son bataillon d'infanterie Voyons Voyons ce que nous pouvons acheter comme unité Donc On ne peut toujours pas prendre le régiment de choc avec les meilleurs tanks Par contre Nous avons un régiment d'assaut héliporté Il peut être très intéressant ici puisqu'il me semble qu'il n'est pas vraiment d'entière Enfin si, quand même, ils sont les afghanskis Est-ce que je peux faire venir des hélicoptères ? Voilà des hélicoptères d'attaque Je ne peux pas les faire venir là mais d'ici Alors on va les prendre Elles se déplacent que d'un seul secteur à la fois Bon On va faire un Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut soit renforcer nos unités Les rééquiper Soit lancer un assaut sur sa base aérienne En plus, au niveau cohésion Les unités Les unités auraient peut-être besoin Effectivement de rééquipement Alors, j'ai pas dû perdre beaucoup d'unités mais C'est toujours mieux de partir au combat avec le plus de chance de son côté Alors ici Ah oui, ceux-là ils peuvent seulement être débarqués On va les mettre en repos En repos aussi Voilà Et c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant Actuellement, nous pouvons aussi rappeler notre flotte dans le secteur naval bravo Ici, nous avons les points Nous réparons ces unités Le régiment de T34 peut rester là pour l'instant Et on termine le tour Oui, nous sommes sacrément bien d'encercler Effectivement, là on voit un maximum de renfort Nous avons 22 points Et il faut l'affaiblir Alors ici DT34 Avec des S822-54 Des MiG-29 clusters Des hélicoptères D'attaques Et des MiG-24P Très Très puissants Avec des missiles cocon qui tirent à 2800m avec 55% de précision Autant dire qu'ils font Mouche à chaque coup Quasiment Et des Spetsnaz Ce sont des Mi8 MTV Et un paquet de Motostreski Alors Le secteur le plus faible Il me semble que c'est Celui-ci Alors Il va falloir L'attaquer Parce qu'on a un régiment de tank Ici Il me semble que oui Ici Et en plus il est Il manque de la cohésion Mais on peut tout de même L'utiliser On n'a pas besoin d'anti-air On peut emmener la reconnaissance Ensuite On a besoin d'anti-air aussi Je vais laisser les Marines derrière Et on peut ramener les T34 Pour essayer de les submerger Et On va peut-être voir Si on peut ramener encore Des renforts Alors Toujours pas assez de points Pour ce régiment de choc Éventuellement l'artillerie Ou Ce régiment Un régiment d'infanterie Ou un régiment de tank C'est pareil Il faut 25 points On en a que 22 Ici Un régiment d'infanterie Artillerie Ou Bon Pas grand chose Les 822 Euh J'ai bien envie d'économiser Pour avoir les meilleurs tanks Alors on est obligé de passer le tour Pour avoir De l'initiative Pour nos tanks De ce côté Et Éventuellement On peut faire appel Au UBI Aussi Pour attaquer Ou sous-risques Pour l'instant Il n'y a pas d'urgence On commence à réparer nos unités Mais bon Ça prend qu'un seul point Pour récupérer Tous nos mosquites Alors Alors On va équiper Par contre il faudrait 2 points Il nous manque 10 points seulement Comme ça ce sera fait Voilà Voilà Notre flotte est totalement réparée Ou sous-risques donc Donc Pour le prochain tour Parce qu'on a pas encore accès à nos tanks Comme vous pouvez le voir Il faut attendre Le prochain tour Ah Mauvaise nouvelle Commandant Nos agents Nos agents confirment la présence de A cavalier rovo De char T-80 D'hélicoptères AMI 28 Et même de bombardiers Expérimentaux Les mines de la ligne Ces meilleures unités Nous vaincrons On va voir T-34 Autostreski D'accord Les value de cas Et les bombardiers Alors On va commencer par Ou sous-risques Ou alors On peut commencer aussi Par acheter Des unités supplémentaires Et bien oui Il nous manque des points Il manque les 2 points finalement C'est pas la fin du monde On peut tenir Ou sous-risques donc 12 T-62 6 value de cas Et nous avons De l'infanterie dans des véhicules A TGM Équipés de canons anti-tanks Des tanks Énormément de tanks Plus des T-34 Énormément de T-34 Je pense qu'on peut Chercher à les submerger Et on arrive par 2 fronts Sud-Ouest et Sud-Est On va faire un assaut En règle De submersion C'est la seule technique Que les chinois peuvent Faire Contre Ces unités là Alors On va prendre De l'infanterie Qu'on va essayer de faire passer Par la forêt On va faire encore venir De l'infanterie par ici Avec leurs véhicules Qui ont des Des missiles De ce côté là aussi Voilà Je pense qu'on en a plus Par ceux qui ont le plus d'expérience Qu'on va garder On va aussi mettre des unités de commandement Partout Et on va commencer à déployer des tanks Les tanks Les plus faibles en premier Voilà Et on fera venir des tanks Plus puissants par la suite Et puis Un mur 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 C'est parti. C'est parti. On va venir quelques mortiers. On va attaquer par l'arrière. On va commencer à utiliser nos mortiers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On leur a fait 510 points de perte. Et nous en avons subi 410. C'était assez violent comme combat. Mais c'est un peu normal avec l'été 34. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux au niveau tank. Et on a vu nos véhicules aussi qui ont pas mal morflé. Mais on a réussi à prendre un aérodrome. Bien joué camarade, maintenant que l'aéroport est mis sous notre contrôle, vous pouvez placer vos escadrilles. Elles pourront ainsi intervenir au plus près du front. C'est très bien. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'escadrilles. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire Vladivostok. Alors, qu'est-ce qu'il y a Vladivostok ? On contrôle tous les secteurs, sauf celui de Kravtsovka. Il dispose de bombardiers à sous-munitions anti-tank. de nombreux tanks, T-34, et ainsi de suite. Les motos de Streski et des Strela. Et nous disposons principalement d'infanterie. D'infanterie de qualité, de choc. Et de marine. On va peut-être pouvoir utiliser un autre avantage. Allons-y. Alors, on va commencer par la narine. On va prendre quelques Shanghai. Ensuite, on a un léger avantage par rapport au fait que le combat va se situer dans des villes. Donc, on va profiter pour occuper les bâtiments. Étendre des embuscades à l'intérieur de ceux-ci. Même éventuellement. peut-être mettre en commandant. C'est bon, il y en a déjà un. Et on va en mettre un ici aussi. Ce secteur. On va en mettre dans les bois en embuscade. Voilà, c'est parti. On va reculer nos véhicules. On va voir cela, bien sûr. Voilà. On va avancer par ici pour tenter des embuscades. Et par ici, on va essayer de se déployer. Il faut bien se cacher les bâtiments. On va faire venir le navire. Ah, ça va m'apercevoir. On va voir, c'est pas bien. Bon, comme on perd les véhicules, si on perd l'unité d'infantri qui est associée, donc autant les envoyer au combat. C'est là, ils sont futurs. On va les reculer. On va revenir plus de navire. новisible. On va regarderbu sur les biens. C'est à dire qu'il y a 6. Merci. On va acculer ceux-là et faire un essai d'autres. On va acculer ceux-là. 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 On va faire sortir les Shanghai d'ici. On va acculer ceux-là. 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 On va acc примexerустitores. et je vous dis à très bientôt.